Bonjour, je me nomme Ayam Elis Péla et Mérantien, j'ai 12 ans, je suis élève du campus scolaire catholique Saint-Cagustin de Rousseau. En fait, je suis un jeune, j'ai trouvé ce livre d'amour au public à l'école catholique Saint-Cagustin de Rousseau. Le livre que je présente aujourd'hui est « Émanchier, le combat de la liberté ». L'auteur du livre I.M. Morizan, maison d'édition, je n'ai rien d'éducation. Résumé, Nelson Manila est un grand choc de l'étude d'Afrique du Sud. Il a lutté contre les lois sud-africaines qui étaient injustes envers les Noirs et les autres personnes de Boulogne. Par exemple, la race populaire que nous avons, la race rouge, la race noire, la race blanche et la race jaune. En 1972, Manila est emprisonné parce qu'il contestait les lois sud-africaines et il sort de prison. En 1990, Manila est emprisonné parce qu'il est envers les lois sud-africaines et il est envers les lois sud-africaines et il est envers les lois sud-africaines. La part-elle est envers les lois sud-africaines et il est envers les lois sud-africaines et il est envers les lois sud-africaines. Même si on est emprisonné, Manila n'est pas oublié. Dans le monde entier, on commence à protester contre la part-elle et contre l'emprisonnement du chef de l'homme. Des groupes de personnes unissent leurs efforts pour convaincre au gouvernement sud-africain de libérer Manila.